Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve pour la présentation de la mage 2.52 en moins de 5 minutes. On commence avec une nouvelle zone, l'île de Krokusko, une petite île frappée par un phénomène surnaturel de nuit sans fin qui est destinée aux joueurs niveau 200. Une quête aux apastrup permet d'accéder à l'île, mais visiblement il faudra aussi avoir accompli d'autres quêtes, puisque personnellement je n'arrive pas à y accéder sur la bêta, c'est pour ça que je vous mets uniquement des screens à l'écran. Et sur cette île, vous trouverez de nouvelles quêtes, succès et un nouveau donjon, le sanctuaire de Torkelonia, qui vous permettra de fabriquer de nouveaux items niveau 200. On va avoir deux panoplies de trois items, la panoplie lunaire qui file de la puissance et la Torkelonia qui est force agilité. Et on va avoir trois items hors panoplie avec un anneau, une ceinture et un bouclier. Si vous n'êtes pas trop HL, ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi l'occasion d'aller faire deux nouveaux donjons. Le repère du Carnosaure pour les niveaux 100 et l'épreuve de Dragneris pour les niveaux 70. Ces deux nouveaux donjons sont ajoutés dans la zone de la presqu'île des Dragoëf, puisqu'elles bénéficient d'une mise à jour graphique complète, que ce soit au niveau du village, des souterrains, du donjon Crocabulia, etc. Ils ont aussi modifié les familles de monstres Dragoëf, en supprimant et en ajoutant des monstres, notamment des qui étaient dans la quête du Dofusocre. Donc pour compenser, ils ont gardé les mêmes noms d'archi-monstres qui correspondent désormais à des monstres qui jusqu'à présent n'avaient pas d'archi, comme par exemple la moumoule qui a désormais son archi Dragibus le sucré. Et pour les étapes des monstres hors archi-monstres, là aussi les monstres nécessaires sont modifiés. Et évidemment, cette refonte graphique de la zone des Dragoëf et l'ajout de la nouvelle zone de sang ne sont pas le fruit du hasard, c'est pour accompagner l'ajout d'une nouvelle série de quêtes qui vous permettra d'obtenir le fameux Dofus Vulbis, qui en plus de son ancien bonus d'1PM dispose désormais d'un effet supplémentaire, qui fait que le tacle est augmenté de 20 pendant un tour si une attaque occasionnant des dommages a été subie depuis le tour précédent de jeu, dans le cas contraire, vos dommages occasionnés sont augmentés de 10% pendant un tour. Le Vulbis passe du niveau 100 à 180, et vous pourrez lancer la quête si vous avez déjà fait la série de quêtes des anomalies temporelles. Au niveau du Coliseum, le calcul des gains et pertes de points de ligue a été modifié. Pour faire simple, désormais si vous gagnez contre un adversaire jugé plus fort que vous par le système, vous gagnez plus de points, mais vos points diminueront et peuvent vous faire rétrograder si vous perdez trop souvent. L'arnachement Volcorn Squelette est par la même occasion ajouté à la boutique du colis et s'obtient contre 200 000 colisétons. Concernant les songes infinis, désormais les challenges et la disposition des monstres d'un combat sont fixes et ne changent pas après une défaite. Le bonus invulnérabilité intermittente vous applique l'invulnérabilité 1 tour sur 3 contre 1 tour sur 2 auparavant, et les runes de corruption sont retirées des récompenses. En ce qui concerne l'équilibrage des classes, j'ai décidé de ne pas vous en parler dans cette vidéo puisqu'il y a énormément de changements. Je vous invite à regarder chez mes collègues directement en fonction des classes qui vous intéressent. En description, je vous mettrai aussi un lien vers un sujet du forum où les développeurs ont noté absolument tous les changements en question. Retenez simplement que le Sacré et l'Ossa ont le droit à une refonte complète de leur gameplay et sort. Il y a 9 classes qui vont avoir le droit de grosses modifications sur leur sort, avec dans certains cas de nouveaux sorts et des sorts supprimés. Le Xel et l'Heliotrope vont avoir quelques changements mais pas en profondeur, et les 5 classes restantes des changements très légers. L'idée c'est de ne pas abandonner l'équilibrage de ces classes là, mais de repousser à la prochaine mise à jour pour faire ça bien plutôt que de faire n'importe quoi dans la précipitation. Et on termine par tout un tas de petits trucs sympas en vrac. On a l'interface de la bourse Okama en jeu qui a été entièrement revue et qui devrait être plus pratique. On peut désormais comparer les objets survolés avec les objets équipés, lorsque l'on maintient la touche Mage, c'est super pratique. S'il y a plusieurs objets à comparer avec la touche Supérieur A, vous pouvez passer au suivant, si par exemple vous avez deux anneaux équipés sur vous. L'épinglage des infobulles se fait désormais via la touche Alt. La quantité de vie maximale érodée ne peut plus excéder la quantité de vie maximale. La barre de pods de l'inventaire différencie désormais les pods de votre inventaire et de votre mode marchand. Vous pouvez même voir le pourcentage de pods que vous avez utilisé. Lorsqu'un sort modifie les PA du lanceur, les icônes de sort dans la barre de raccourci sont correctement grisées en fonction du nombre de PA restant. Il est désormais possible de masquer l'intégralité des interfaces visibles à l'écran avec le raccourci modifiable Alt-Exposant-2. Quelques modifications sont faites pour optimiser le jeu. Un nouvel ornement est ajouté pour les personnages ayant atteint 18 000 points de succès. Une nouvelle quête vous attend sur sa rage pour obtenir la nouvelle coiffe d'apparat Lucra Luki qui a été designée par Silam, gros big up à lui. L'état pacifiste du sort rayonirique du monstre mégère ne peut plus être désenvoûté, ce qui devrait grandement compliquer la strat du panda bistouille en dimension Xelor. Une nouvelle interface expliquant les mécaniques des sorts de classe est à présent accessible via la fenêtre des sorts, bien que pas encore fonctionnelle actuellement sur la bêta. La cape bravoure de Rick Erel est nerfée puisque désormais la valeur du bouclier et du malus de dommage varient selon la distance entre le porteur et son attaquant, alors qu'avant c'était des valeurs fixes avec 200 de bouclier et moins 5% de dommages à distance. Le temps de gestation du volcorn amande et roux est désormais uniformisé avec celui des autres volcornes, il passe donc de 72h à 120h. Pour ouvrir des coffres en enutrosor et en xélorium, un niveau minimum est désormais requis. Les objets légendaires possèdent maintenant des icônes spécifiques, je pense vous avoir dit le principal pour cette mise à jour 2.52, comme d'habitude je vous mets le lien du changelog complet dans la description. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait toujours super plaisir, et n'hésitez pas non plus à vous abonner puisqu'on est presque 20 000 abonnés sur la chaîne, vous régalez les potes, donc merci à vous, je vous dis à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501